Le mois d'avril offre beaucoup de possibilités dans le potager au niveau plantation et semis. Mais certains légumes demandent un peu plus de chaleur et donc il faut encore patienter avant de les mettre au potager. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper ce développement et les préparer à l'avance ? Eh bien si ! Et on va voir quelques légumes que l'on peut préparer à l'avance dans certaines conditions pour la plantation précoce. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver dans le potager pour vous parler de certaines choses à faire au mois d'avril. Vous pouvez déjà remarquer que le potager est déjà bien rempli. Que ce soit les échalotes, ail, oignon, pommes de terre, persil, etc. Beaucoup de choses ont déjà été plantées. Mais le problème c'est que parfois la place est insuffisante. Notamment ici j'ai un petit jardin donc la surface de potager est restreinte. Donc je me retrouve déjà avec un problème. Il va falloir résoudre le problème de la place. Comme vous pouvez le voir, il est déjà bien fourni. Et dans le cas d'un petit potager, on est contraint de devoir faire des choix. Donc ici il y a des zones que je n'ai pas encore plantées. Car je sais que je vais y installer des légumes estivales. Comme par exemple courgettes, concombres, poivrons, tomates, etc. Qui eux attendent le 15 mai pour être plantées pour éviter les gelées tardives. Mais il y a un autre légume que j'aimerais bien mettre. Mais le problème c'est qu'il faut 3 ou 4 lignes pour que ça donne correctement. Et donc il faut semer en grosse quantité. Il s'agit des haricots. Donc le manque de place fait que je ne peux pas en planter. Et bien je vais vous montrer qu'il y a moyen d'en semer et même en planter. Sans pour autant perdre énormément de place. Comment j'ai procédé ? Et bien je vais vous le montrer. Pour réaliser notre semis, j'ai prévu une plaquette alvéolée. Avec une dimension assez conséquente pour que le système racinaire puisse se faire correctement. Et qu'il n'y ait plus qu'à aller décapsuler et les planter directement au jardin. Donc on a besoin aussi de terreau. Et le terreau ne va pas être choisi au hasard. Donc ici je remplis les alvéoles. On va remplir l'ensemble de l'alvéole. Car même si je ne vais pas semer que des haricots dedans. Je vais m'en servir pour semer d'autres choses. Comme par exemple les courgettes. Et autres petites fleurs. Éventuellement comme les tagettes, etc. Pour le potager avoir des attirances pour les animaux utiles et inutiles au potager. Une fois que cette plaquette est remplie. On soulève et on tasse. De telle manière à ce que ça soit bien compact. Et après on vient prendre nos graines de haricots. Alors ce sont des graines noires. Qui ont été récoltées sur le plan mer de l'année passée. Donc ce ne sont pas des hybrides. On peut les ressemer facilement d'une année à l'autre. Combien de graines je vais disposer dans chaque alvéole ? En général je n'en mets qu'entre 4 et 5. Donc on vient les disposer sur les contours. Et on vient en mettre une au centre. De telle manière à ce que la germination soit uniforme. Et dans le cas où toutes les graines ne germeraient pas. Ça permet d'avoir non pas des trous dans l'alvéole. Donc ici on va en faire quelques-unes. Et après on va venir les recouvrir d'une couche de terreau. Pour qu'elles soient bien en contact avec le sol. Dans le noir. Et qu'elles puissent germer très facilement. Et comme toujours je le rappelle. Je ne le répéterai jamais assez. En fonction de la taille de la graine. Vous allez l'enfoncer sous terre. Une fois et demie sa taille. Jamais plus, jamais moins. Pour permettre une bonne germination. Et éviter à la plante d'avoir des difficultés à germer. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Quand je vous parle de semis d'haricots. Rappelez-vous. Je vous ai dit qu'on était quand ? Au mois d'avril. Le mois d'avril. Généralement. Il est froid. Les sols ne sont pas encore chauds. Et donc pour semer des haricots en pleine terre. C'est impossible. Car il faut au minimum 15 degrés. Pour que la graine puisse germer dans de très bonnes conditions. Et ici nous n'avons pas les 15 degrés. Donc ce que je fais, ça ne sert à rien. Et bien si. Ici je les ai semés dans des alvéoles. Qui elles vont contenir la chaleur. Le support est noir. Et ce sont de petites alvéoles qui vont chauffer rapidement. Donc ça c'est déjà le premier point. Et le deuxième, cette plaquette. Une fois qu'elle sera semée. Je vais la mettre dans les serres qui se trouvent juste derrière moi. Et dans la serre, il va faire une température beaucoup plus élevée qu'à l'extérieur. Même si la nuit va faire un peu plus frais. Ce sera quand même une légère différence. Ce qui va forcer nos graines à germer plus facilement. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est l'arrosage. Car l'arrosage, s'il est fait en trop grosse quantité. On peut faire pourrir nos graines facilement. Donc une fois que j'ai fait mon semis. Je viens déposer du terreau par dessus. Pour que les graines soient en contact permanent avec le sol. Il ne me restera plus qu'à arroser. Et une fois que ce sera fait, on les mettra dans la serre. Donc vous pouvez préparer des semis à l'avance par rapport à les calendriers de culture. Le tout, c'est de les mettre à l'abri du froid et du gel. Les haricots peuvent geler. Donc ici, comme ils sont en serre, ils vont avoir un développement plus lent. Mais ils seront prêts pour le mois de mai quand je vais pouvoir les mettre en pleine terre. Et ceux-ci, l'avantage, c'est qu'ils sont grimpants. Donc, au lieu d'avoir des lignes de haricots qui vont pousser l'une à côté de l'autre et qui vont me faire perdre de la place, car c'est le sujet du jour. Ici, ils vont grimper jusqu'à 3 à 4 mètres de hauteur et sur des supports verticals. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas prendre de volume en surface, mais en hauteur, lorsque je n'ai pas forcément besoin d'espace. Donc, voilà comment agencer correctement son potager lorsque l'on n'a pas de place. Alors voilà, j'espère que le sujet vous aura plu. Et avant de nous quitter, nous allons comme toujours passer à la question verte. La question qui nous a été posée, et ça va être une réponse générale. La personne nous demande si est-ce que c'est dangereux d'arroser ses plantations par le feuillage. Eh bien, il y a plusieurs réponses possibles. Certains végétaux ne demandent pas à être arrosés par le feuillage. Je prends par exemple les tomates et d'autres légumes plus fragiles qui, eux, si on les arrose trop conséquemment par le feuillage, on peut attraper des maladies. En revanche, par exemple, les plantes dites annuelles que l'on met dans ses jardinières, ou même les plantes vivaces, etc., même certains légumes feuilles, demandent à être arrosés par le pied, mais aussi par les feuilles. Car, dans la nature, une fois qu'il pleut, vous n'avez jamais remarqué qu'une fois qu'il a bien plu, les végétaux, on avait l'impression qu'ils explosaient littéralement en niveau croissance. Eh bien, si, car la pluie, ou en tout cas l'arrosage par le feuillage, déclenche chez les végétaux une hormone qui est l'oxyne. Et cette oxyne est l'hormone de croissance. Donc, ça permet, dans certains cas, d'accélérer le développement des végétaux. Et pour certains végétaux, c'est même encore plus un avantage, c'est que ça évite l'araignée rouge, comme par exemple les conifères, etc. Alors voilà, j'espère que cette réponse vous convient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer afin qu'on y réponde dans la vidéo. Et alors, je vous invite aussi à aller vous abonner à notre chaîne YouTube, La Main Verte, et aussi sur la page Facebook, afin que l'on soit de plus en plus nombreux à imaginer que le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.